Les superviseurs communaux ont reçu les matériels leur permettant de démarrer les activités du programme national du recensement administratif à vocation état civil PNRAVEC. La remise des kits a eu lieu ce jeudi 17 octobre 2024 à la préfecture de l'Abbé par le coordinateur du PNRAVEC dans la région administrative de l'Abbé, comme l'explique ici le superviseur de la commune rurale de Kouramangui. Les consignes sont de se rendre dans les communes de travail et de commencer le travail, notamment mettre en place les deux comités, notamment le comité communal et le comité administratif du recensement. Préciser que nous sommes prêts à aller sur le terrain et à travailler ensemble pour la réussite de ce programme, parce que ça tient beaucoup au gouvernement et notamment la numérisation des personnalités de Guinée, c'est vraiment un programme important. Le kit qu'on a reçu aujourd'hui, c'est un téléphone de Marc A15, le chargeur et une puce, et notamment trois brochures, une brochure pour le superviseur, une brochure pour le président de la délégation et une autre pour le représentant de l'état civil. Ce sont les kits qu'on a reçus. Cet autre superviseur de la commune urbaine de l'Abbé, quant à lui, sollicite l'implication des autorités à tous les niveaux et la franche collaboration des citoyens pour la réussite du recensement. On compte surtout sur la parfaite collaboration des autorités et surtout de la population des chefs du quartier, des présents du district et autres pour pouvoir mener à bien cette mission. Avec une bonne collaboration, Inch'Allah, les choses seront plus simples et plus faciles. Nous exhortons tout le monde à participer à ce programme-là parce que c'est un grand pas vers la numérisation et le recensement général de la population guinienne. Après la remise, le coordinateur du PNRAVEC a prodigué des conseils aux superviseurs tout en insistant sur la qualité du travail. Les kits nous ont été donnés, les téléphones et les deux lois. Donc on leur a donné et je leur a donné un petit conseil pour pouvoir rejoindre leur localité administrative. Et ce n'est pas facile, mais d'être sages que c'est le travail qui nous incombe. Celui qui ne veut pas travailler, qui l'utilise, s'il n'est pas prêt, on peut le faire en face de main. On n'a pas besoin de canal d'actualité.